Salut, voici comment savoir si ma boutique Shopify est en ligne. Et bien pour le faire, c'est évidemment très simple. Alors, la première étape, c'est de vous connecter sur votre compte Shopify. Vous accélérer directement au site web en entrant aux coordonnées. Là, vous aurez accès directement à votre compte Shopify ou encore à votre boutique en ligne. Alors, comment savoir si votre boutique est en ligne et est vue par tous ? C'est la principale chose qui nous intéresse lorsqu'on crée un compte Shopify parce qu'on souhaite réellement vendre nos produits. Alors, on va simplement aller ici à gauche, cliquer sur Online Store. Et ensuite, on ira sur Thème, simplement comme vous pouvez le voir ici. Et là, sur Thème, on va cliquer sur Customize ou Customiser en français. Et là, on va accéder directement vers une plateforme comme vous pouvez la voir ici. Et ici, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement ici modifier certains aspects qui vous semblent pas nets sur votre page. Et simplement ici, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir à faire des modifications, simplement. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajouter des sections, des images. Alors, ici, lorsque vous aurez simplement terminé toutes ces modifications, vous cliquerez simplement sur C'est juste là, à l'extrême droite. Et là, je pense que votre compte sera en ligne. Vous verrez ici, écrit Live. Donc, simplement, ça veut dire que votre compte peut être en ligne ou sera vu. Mais il peut être possible que cela ne soit pas vu par tout le monde. Donc, il est possible que peut-être la majorité ou bien le nombre de personnes que vous souhaitez toucher ou bien le plus pour avoir votre page en ligne. Alors, comment faire ? On va utiliser notre méthode, simplement. On va retourner sur nos paramètres ou sur notre page principale. On va cliquer sur le préférent. Juste là, la dernière option. Voilà. Et ici, simplement, on va pouvoir modifier certains de nos préférences. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on va scroller jusqu'en bas. On va cliquer sur To let anyone access your online store, pick and plan. Alors, simplement ici, pour la traduction en français, ça veut simplement dire que vous devez laisser tout le monde avoir accès nettement à votre plateforme en ligne. Alors, pour pouvoir laisser tout le monde avoir accès à votre plateforme en ligne, vous devez simplement avoir un plan. Un plan, c'est accéder à une option payante sur la plateforme Shopify pour permettre ainsi d'avoir une configuration plus améliorée de vos performances. Ainsi, vous pourrez toucher un bon nombre de personnes que vous souhaitez. Alors, ici, il y a plusieurs options. Ça va de 1$ à 2300$. C'est vraiment abordable pour les personnes de la classe moyenne. Tout dépend de vos besoins et de votre budget. Donc, simplement, on n'a qu'à choisir une option. Et là, vous aurez la possibilité de régler ce problème et tout le monde pourra voir votre compte en ligne. Donc, voici comment on se rassure que son compte Shopify est bien et bien en ligne. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était aussi simple que ça.